Salut les amis, c'est Armonia, on se retrouve sur Monster Hunter Rise. Le jeu est vraiment excellent, je viens de faire l'entraînement de base avec la monture et tout. On contrôle la monture comme on veut, on monte sur le chien, on peut escalader où on veut, c'est incroyable. C'est vraiment heureux, puis surtout le jeu est beau sur Nintendo Switch, c'est ça qui est impressionnant. Il y a quand même pas mal de jeux sur Nintendo Switch qui sont quand même pas très beaux. Et c'est là où on voit que quand on veut, on peut exploiter la console vraiment de manière extrêmement fluide et très très jolie le jeu en plus. Écoutez, on va tuer un grand Izuchi, je ferai plusieurs quêtes avec différentes armes, on a le temps, on va faire pas mal de vidéos sur le jeu en tout cas. En tout cas, ça y est, je suis vraiment convaincu par le jeu, je vous invite vraiment à tester la débo si vous avez Nintendo Switch. Parce que là, ça vaut le coup, vraiment là ça vaut énormément le coup, je trouve le jeu vraiment excellent. On va prendre le katana, on va tester vraiment pas mal d'armes, la gueule lance aussi, j'ai de la tester. Je trouve vraiment trop sympa le chien dans le jeu, c'est vraiment super. On se déplace comme on veut avec le chien, tu peux aiguiser ton arme en même temps que tu te déplaces, j'ai testé tout à l'heure, c'est énorme, vraiment c'est énorme. En plat combat, tu montes sur ton chien, tu te barres, enfin tu déplaces en même temps le stick pour te déplacer, et tu aiguises ton arme ou tu prends une potion. Bien sûr, ça va être très fort dans le sens où ça va réduire les difficultés du jeu, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le fun est présent. Il y a une petite flèche rouge qui indique où est le monstre, on peut désactiver dans les options, j'ai vu, alors je ne l'ai pas encore fait, je me tâte de le faire. Tiens, il y a un petit truc de feu, je vais voir, est-ce qu'on peut manger ou pas ? Non. Sûrement plus tard. Oh tiens, il y a un truc, alors il faut trouver des trucs sur la carte en fait qui donnent des bonus. Ah, ça c'est un truc pour escalader, d'accord, vous voyez, ça je ne connaissais pas, est-ce que je peux grimper ici aussi ? Attendez, je galère encore un petit peu, je vous préviens, niveau déplacement, je suis encore en train de me former en fait, car c'est tout nouveau, ça va vous changer vraiment du jeu. Ecoutez, je ne sais pas, il va falloir vraiment prendre ça en main, ce n'est pas évident, on a plutôt grappin de Monster Hunter World, là ça c'est mieux que le grappin, je vais être honnête, c'est quand même mieux que le grappin. D'accord, un objet bonus, c'est mieux que le grappin, cependant il faut apprendre à l'utiliser, ça c'est comme tout début, dès qu'il y a un nouveau truc à utiliser, il faut savoir un petit peu s'en servir. Oui, donc là vous voyez, je suis sur le chien, regardez, je vais aiguiser mon arme, j'aiguise mon arme quoi, en plus alors ce qui est énorme c'est la voix des personnages, notre personnage a une voix quoi, c'est ça que, réduction de consommation d'endurance, il y a plein de buff sur la carte au fait, donc ça c'est pareil, tiens une bestiole, est-ce que c'est gentil ça ? Qu'est-ce que c'est cet engin ? Allez hop là, ça commence mon gars, oula il explose non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors je vais même pas garder mon arme au fait, qu'est-ce qu'elle a mon arme ? Alors, regardons, où est mon équipement ? Artisanat, la sacoche, est-ce que je peux voir mon arme ? Ah non, je peux pas voir mon arme, je ne sais pas du coup, si elle a un élément, un truc comme ça. Ouh là, toute sa famille arrive là ! Allez hop ! Mais, pourquoi ils explosent comme ça, ces machins-là ? Oh, c'est trop marrant, ouais. Est-ce qu'on peut les projeter sur les ennemis du coup ? Ah, ils sont remplis de gaz, on dirait. Vous voyez, on entend la voix du personnage. Est-ce qu'il y aura des voix françaises ? Je ne sais pas, par contre, je pense que oui. Moi, j'aime bien quand un jeu a des voix, donc ça ne me dérange pas du tout, au contraire, je trouve que ça rend le jeu plus vivant. Ouh là là, il me balance un baril ? Ou il m'aide, lui ? Pas très gentil, ça, monsieur. Alors, piège à insectes. S'enfuira de douleur. Ah bon ? D'accord, alors là, c'est très intéressant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. En fait, maintenant, on peut ramasser la faune, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si sur World, Monster Hunter World, tu ramassais un crapaud explosif ou un paracrapaud que tu te balançais sur ta cible directement. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est très très intéressant. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc du coup, ce que je trouve énorme, c'est que... Moi, j'adore dans Monster Hunter, je vous ai dit, toujours prendre mon temps, explorer la carte, me préparer en conséquence, et pour moi, c'est ça, la vraie chasse. On peut bien sûr faire une chasse en se dépêchant, en speedrun. Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai toujours aimé bien prendre mon temps, farmer, tout ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un lézard de pierre. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Il peut être fondu en métal, d'accord. Et donc, oui, oui, il y a une exploration qui donne des bonus. Eh bien, vie augmente de plus en plus, plus 5, etc. Qui donne envie et surtout qui récompense l'exploration. Tiens, qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, alors ça, je crois que c'est vachement bien. Quand tu lances sur la cible, je crois qu'elle est un petit peu électrifiée. Et quand on tape la tête, on peut l'étourdir. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est ça. Écoutez, on va tester. J'ai envie de voir tout ça et je vous dis, il y aura beaucoup de vidéos. Oh, un Arzuros ! On va affronter un Arzuros, après tout. Alors, comment je fais pour utiliser ça ? Ouais, normalement, j'ai déjà étourdi la cible en tapant sur la tête. Est-ce qu'il va mettre un coup de cul ? Vous voyez, on récupère les mêmes mouvements que sur World. Il est étourdi là ? En tout cas, il ne bouge pas, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais... Reviens là ! Alors, j'essaie de faire une esquive. File au chute. Je me fais un peu tabasser, je suis désolé. Je teste des trucs. Alors, qu'on prend une potion et qu'on fait une roll-in, normalement, ça donne un petit bonus, je ne sais plus exactement. Ah non, 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 d'accord, ça donne en fait la potion directement. Alors, c'est un peu particulier. Alors, c'est quoi ça, le piège à insectes ? On peut le chevaucher, on peut le chevaucher. Bon, attendez, je lui fais prendre des murs pour l'instant, parce qu'il n'y a que des murs autour de moi. Oh, c'est énorme, c'est vraiment incroyable. Ok, donc, on peut reprendre ses esprits rapidement. Il fait mal, hein, l'Arzuro, ça, je me prends quand même de bonnes patates. Je me prends de bonnes patates, ouais. Où j'utilise mon truc à insectes, là. Je ne sais pas comment ça marche, exactement. La Russie, l'esquive ? Non. Ok, je tente l'attaque. Il faut peut-être qu'il me tape, hein, c'est un contre, je pense. Je pense que c'est un contre. Oh, oui, c'est un contre. Oh, c'est énorme. D'accord, alors, en plus d'avoir une esquive, on a vraiment un contre. Ok, là, je voulais faire une esquive, j'ai pas réussi. Je vous dis, je suis en train de jouer un petit peu en mode apprentissage, en fait. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, on va jouer un petit peu compliqué au début. C'est quoi ces petites bulles, là ? Oh, c'est des soins ! Ah, ça, c'est incroyable, ça. Ah, il faut aiguiser l'arme. Plus de guérison, encore. Du coup... Est-ce qu'il faut monter sur le chat, comme ça ? Ouais, d'accord, ok. Regardez, je vous montre ce que je vous disais. Non, j'ai pas réussi. Il y a un timing à prendre en compte. Puis, je suis plus trop habitué à la manette. Je suis un peu habitué à la manette PS4, donc, du coup, c'est vrai que changer de manette comme ça, c'est un peu compliqué. Mais, en tout cas, le jeu est vraiment très, très fun. Ah, le brise-casque, au fait, j'ai toujours pas essayé. Attendez, comment on fait, du coup ? J'arrive pas à faire le brise-casque. Il faudra qu'on regarde un petit peu dans le tuto les mouvements, les attaques. Pour que je puisse voir. Vous avez vu, le personnage a dit attention pour nous prévenir d'une grosse attaque, en fait. Ok, bon, il est déjà mort. Bon, c'est super. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, du coup. Alors, est-ce que je peux passer la petite scène où il montre ? Alors, attendez, je voulais regarder un truc. Compandium. Il faut vraiment qu'on regarde le compandium. Command de base, guide de combat, je pense. Épée longue, attaque verticale. Est-ce qu'il y a... le brise-casque ? On taille de sache. Une attaque lien de soie qui s'active avec Z, ZL plus X. Après, une attaque réussie, enchaînée avec X ou ZR en l'air. D'accord, je peux me mettre comme ça, là. Il va vraiment falloir prendre ça en compte et tester, de toute façon. On va relancer la quête. Les musiques sont excellentes. Alors, je n'ai pas vu le... Comment faire de brise-casque ? Alors, est-ce que le brise-casque, il y est sur le jeu ? Je ne sais pas. Mais là, ça va être très sympa. Vraiment, là, le jeu va être très, très sympa. Et puis, je vous dis... En plus, tous les bonus que tu ramasses sur la carte restent si tu meurs, en plus. Donc, ça, c'est très, très fort. C'est-à-dire que si tu prends le temps d'explorer un petit peu la carte vite fait, de ramasser un peu de trucs qui te donnent plus d'endurance, plus de vie, tu vas atteindre 200 points de nuit, quoi. Alors, du coup... Ça, c'est le contre, ça. Déjà, ça, c'est le contre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, déjà, en fait ? On va prendre ça. Est-ce qu'on peut bouffer ? Ou est-ce qu'on est déjà au maximum ? Je pense qu'on est déjà au maximum. Ah, non ! Non, non, d'accord. Ok. Ah, ouais, ça voulait le coup de manger, du coup. Poudre vide. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas trop regardé les objets que j'avais sur moi. Premier soin. Aiguizoire, qu'une aille de lancer. Potion, méga potion. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres trucs que je pourrais appliquer ? Donc, là, c'était... Si j'appuie sur X... Enfin, hydrec, plutôt. Oh non, X. D'accord. Ça fait une attaque. Ok. Je teste un peu tout. J'attends que ça se recharge pour tester d'autres mouvements. En tout cas, on avait vu le contre aussi. Donc ça, le contre, c'est vraiment très très fort. Compendium. On va regarder à nouveau le compendium. Ah, attendez. Compendium. Les commandes de base. J'en regarde un petit peu quand même. Propulsion en avant. Courir sur les murs. D'accord. Tranchant. Chevaucher une vivernes. Ok. Le guide de combat, maintenant. Épée longue. Attaque verticale. Estocade. Attaque divinatoire. Ranguinage spécial. D'accord. Ça, c'est les combos. Alors, déjà, on remet sur l'épée longue. Esprit vigilant. Attaque spirituelle. Sauter. Alors, attendez. Je regarde encore un petit peu. Il m'attaque, non ? ZR, ZR, ZR. Eh, bah non. Je ne vois rien de spécial. Hum, hum. Bah, écoutez. Il faudra tester pas mal de trucs. Dans la prochaine vidéo, on ira tester la gunlance aussi. Allez, bon, je monte sur le chien. On va retourner à affronter le monstre qu'on doit tuer. On va retester vite fait sur lui des comptes, etc. Puis, je vous dis, de toute façon, il faudra tester pas mal de trucs. Ah, plus un philoptère. Voilà. Tiens, c'est quoi, ça ? Ah, cool. Attaque plus. Et ma vie a augmenté, là. Ça fait plaisir. Il faut vraiment que je teste pas mal d'attaques, etc. Ça va prendre un peu de temps avant de maîtriser tout ça. D'accord. Regarde, je lui ai fait des dégâts, justement. Pour le chevaucher, en fait. Ça va augmenter de plus en plus. C'est encore un peu de mal à le contrôler. Ah, la potion, elle spagne vite. Ah, d'accord. Il fait son tourbillon explosif, là. Tchaïn gosta. C'est encore un peu. C'est encore un peu. Ok il se barre, ah non il y a l'Argyros, il va quand même pas taper l'Argyros aussi ? Oh bah si, attendez je peux chercher l'Argyros direct, oh bah alors là ! Alors là c'est bon, j'ai mon Argyros qui tape avec moi là, vas-y Argyros ! Oh l'attaque forte ? Ah c'est bon ! Punition montée ! Oh la la la, alors là ! On se démerde bien quand même ! Là je suis content ! Je lui laisse appuyer, est-ce que le chien vient automatiquement ? Ouais ! J'ai guise mon arme en même temps ! Je l'ai eu là hein ! Ouais pas mal ! Pas facile à maîtriser le nouveau grappin mais j'essaye quand même de faire le maximum ! Non j'ai pas facile ! Non j'ai pas facile ! Non j'ai pas facile ! Ah il crache des trucs quand même hein ! En tout cas j'arrive pas à faire le brise-casque hein ! Je sais pas comment ça se fait ! Alors soit il y est pas, soit je sais pas comment le faire ! C'est pas impossible ! Je vous laisse en commentaire me dire si le brise-casque il y est ! Et si vous savez comment le faire ! Parce que là, tous les moves sont là ! Et normalement c'est euh... Ah c'est le truc que je suis en train de faire mais... Faut ranger l'arme si on veut se déplacer comme ça ! C'est vraiment sympa hein ! C'est vraiment sympa en tout cas ! Bon bah écoutez les amis, grand Izushi vaincu ! On essayera de vaincre l'Arzuros ! Du coup on lancera la quête mais on ira affronter que l'Arzuros ! Ça va être sympa ! En vrai le personnage que je suis en train de jouer est très stylé là ! La fille est très jolie ! Quête réussie ! Bah ça fait plaisir ! En tout cas moi j'adore vraiment le grappin alors j'ai pas encore réussi vraiment à le maitriser ! Un peu mieux que la quête précédente quand même ! Mais il faut bien viser en fait ! Il faut bien viser, il faut bien le prendre en main ! Puis là le contre, c'est vrai qu'il faut avoir le bon timing ! Prochaine quête, nous allons du coup affronter le Mitsuzune ! Et là, ça va être sympa ! Donc voilà les amis, je vous invite bien sûr à vous abonner pour les prochaines vidéos de Monster Hunter Rise ! Il y aura beaucoup de vidéos sur le jeu pour la sortie bien entendu ! Puis là on va faire pas mal de trucs sur la démo ! Je vous laisse bien sûr, il y a le lien Instant Gaming en commentaire épinglé si vous voulez prendre le jeu dessus ! Ou sinon exactement via les liens Amazon sponsorisés je rappelle bien entendu ! Je vous dis à la prochaine ! Passez une excellente journée ! Ciao ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !